Salut, on continue d'explorer ensemble les fonctionnalités de Radio Assist avec cette fois la lecture dans Snippet Plus. Comme vous le voyez j'ai chargé au préalable instant et pour le lire c'est très simple je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Play qui est juste là. La lecture se lance et si je veux l'arrêter je n'ai qu'à cliquer sur le bouton Stop qui est juste à côté. Mais je peux également me servir du clavier. Si j'appuie sur la barre espace la lecture va se lancer et si je rappuie à nouveau sur la barre espace la lecture va s'arrêter. Je peux grâce à ce bouton lire le son lentement vers l'avant et grâce à celui-ci lire le son lentement vers l'arrière. Si j'appuie sur ce bouton la lecture va s'effectuer rapidement vers l'avant et sur celui-ci la lecture va s'effectuer rapidement vers l'arrière. Mais je peux également jouer avec précision sur la vitesse du son grâce à ce curseur. Si je monte là à 100% la lecture sera à vitesse normale mais si je monte jusqu'à 200% on aura à la fois un son un peu cheap mugs mais aussi un son qui va se lire deux fois plus vite. Et ça marche dans l'autre sens évidemment. Moins 100% jusqu'à moins 200%. Et j'arrête ma lecture. On a également ces deux boutons qui nous permettent celui-là d'aller au début de notre son et celui-là d'aller jusqu'à la fin de notre son. Ensuite comme Snippet Plus est un outil de montage on va vouloir faire une coupe. Si je fais une sélection et que je veux m'assurer que ma sélection est bonne grâce à ce bouton là je vais pouvoir faire une lecture du son deux secondes avant ma coupe. Grâce à ce bouton là je vais pouvoir écouter deux secondes après ma coupe. Et celui-ci va me permettre de d'écouter le son deux secondes avant ma coupe et aussi deux secondes après ma coupe. Et celui-ci va me permettre d'écouter l'intérieur de ma coupe avec deux secondes au début et deux secondes à la fin. Simple, basique.